Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour les énergies du jour, du 10-10, du portail du 10-10. Donc vraiment quelque chose de très court ici pour vous donner un petit message. Ce n'était pas prévu mais j'avais envie ce matin de vous faire cela. Donc on reste spontané. Alors on a l'ouverture au monde, l'ouverture à l'étranger, peut-être de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux voyages. On a le retard, ok, ce portail du 10-10. Vous avez retardé peut-être un voyage ou une sortie ou quelque chose comme ça. Et en tout cas on est une évolution, donc on est sur quelque chose de positif. De quoi veut-on me parler ici ? La joie, magnifique ! On a pour moi ici en fait avec le retard une situation, une évolution d'une situation, d'un projet, d'une relation qui était un peu retardée. C'est-à-dire que ce n'était pas annulé mais voilà, il y a eu un peu de retard dans cette évolution. On était dans l'attente peut-être de nouvelles, dans l'attente d'un événement, d'un papier, de quelque chose qui nous permettrait de faire évoluer la situation, la relation, d'une décision peut-être de la personne en face. Ou de trouver par exemple, si c'est au sein d'un couple, ça peut être de vouloir emménager ensemble, mais de trouver le bon logement ou le bon compromis pour que ça plaise aux deux parties. Donc il y a cette notion-là. Et ce retard pour moi va être justement, va prendre fin grâce à ce portail du 10-10. C'est vrai qu'avec l'énergie du 10, on est vraiment sur la symbolique de fin de cycle, nouveau cycle, renouveau. Et dans cette semaine, avec la nouvelle lune qui arrive fin de semaine, on est vraiment dans ces énergies de renouveau, de renaissance. On a le cadeau, magnifique. Il y a quelque chose qui va vous être offert, qui va être mis dans vos mains pour moi ici. Entre la carte de l'étranger et celle du cadeau, on a quelque chose qui va vous être donné. Alors là, on a eu accusation, alors en dessous de la carte retard, pour moi, c'est ça qui a retardé la situation jusqu'alors et jusqu'à ce portail. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des accusations, si c'est au sein d'un couple, sur l'un l'autre. Un conflit ou voilà, des désaccords, on va dire. Et il y avait besoin justement de trouver le point du milieu, la conciliation, le compromis entre les deux parties. Ça peut être également avec une entreprise. Ça peut être une décision de justice qui avait besoin d'être posée aussi pour certains, vous voyez. un papier officiel. Ou ça peut être aussi la notion de s'accuser soi-même, en fait. Une notion de jugement et d'exigence que l'on avait envers soi-même et qui, du coup, nous créait des peurs et des pensées limitantes. Pardon, et qui nous empêchait de faire évoluer, du coup, de nous-mêmes, par notre énergie, par nos actions, par notre impulse. Parce que, par l'investissement que l'on mettait dans la situation, dans le projet, dans ce vers quoi on voulait tendre. Il y avait du coup une impossibilité, entre guillemets, de faire évoluer la chose. parce que la perspective d'évolution nous faisait peur. Parce qu'on se sentait peut-être pas capables d'eux, on n'avait pas assez confiance en nous, pas assez parfait. Cette notion de perfectionnement qui pouvait également vous ralentir. Alors, je vais peut-être vous secouer un peu, mais voilà. Comme ça, je vois mon temps. Mais en tout cas, cette évolution, elle est protégée avec le bouclier. Donc, c'est super. Et on a la réalisation de vos rêves. On a vraiment une belle évolution, une belle avancée, des choses qui se mettent en place. Vous voyez, en dos de deck, on a le compromis et l'équilibre. Un équilibre qui va être retrouvé, un compromis, un accord de passé qui va vous mettre beaucoup de joie. Peut-être que c'est des choses dont vous avez rêvé. Peut-être que vous avez eu des messages dans vos rêves. Il y a vraiment un objectif de vie, une réalisation, quelque chose vraiment qui vous tenez à cœur ici, qui va pouvoir se réaliser ou en tout cas évoluer et tendre vers ce rêve-là. Et ça va mettre beaucoup de joie. Il y a quelque chose ici qui va, un cadeau ici. Donc, une opportunité, une discussion, un échange avec quelqu'un, une nouvelle, un papier administratif. Ça peut être propre à chacun ici. Mais ça peut être aussi une décision intérieure qu'on prend avec soi-même, un déclic intérieur, aussi un déblocage intérieur qui va permettre de faire évoluer la situation. On retrouve beaucoup plus de légèreté et de joie ici. Alors, avec l'oracle de l'ange indigo, on a révélé. Donc, il y aura peut-être, ce cadeau, ce sera peut-être des révélations, des discussions, des révélations, un papier qui arrive, une nouvelle qui arrive. Voilà. On a soin personnel. Ce ralentissement, c'était en fait ici pour vous apprendre à revenir à vous, pour savoir poser vos limites, pour prendre conscience aussi de vos attentes vis-à-vis de cette évolution et prendre soin de vous. Peut-être, hein ? Prendre un peu de repos également. On vous dit que vous êtes spécial, que vous êtes protégé. Vous, on a un papillon ici. Donc, pour moi, on a une belle évolution. On a quelque chose qui va vous permettre de déployer vos ailes. Vous êtes spécial. Donc, il y a quelque chose, entre guillemets, qui va vous glorifier. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vous nourrir de l'intérieur et vous dire, ben non, en fait, je suis capable de... Non, c'est bon, je suis sur le bon chemin. J'ai pris la bonne décision, j'ai mis en place les bonnes actions. Enfin, voilà, je vois que ça fructifie, je vois que ça avance. Et je ne me suis pas trompée. Je suis capable d'eux. Et puisque, visiblement, finalement, la situation se débloque, avance, évolue. Donc, j'ai pris les bonnes décisions et j'ai raison d'avoir eu ce cheminement-là intérieur. Et puis, tout simplement, avec la révélation ou l'accueil d'un cadeau ici, on a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en joie. Et on a la santé. Donc, on a vraiment ce retour d'équilibre. Peut-être aussi, c'était une période de ralentissement pour prendre soin de vous et pour retrouver un équilibre intérieur. Et puis, pour comprendre ce qui, puisque je vois les fruits ici, ce qui vous nourrit, en fait, ce qui vous nourrit dans ce rêve-là que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Quelles sont les énergies que ce rêve vous apporte et qui vous donne l'envie d'avancer chaque jour et l'envie de le réaliser, en fait ? L'énergie qui est liée à ce rêve-là, une énergie d'amour, de nourriture du cœur, donc de quelque chose de très, très beau. Et c'est, en fait, quelque chose qui vous amène l'équilibre, qui vous amène l'équilibre, donc très, très beau. On a, pour certains, une décision de justice, quand même, avec cette notion, quand même, d'équilibre, de la balance de la justice. Ça peut être aussi une notion d'être injuste avec soi-même, parce qu'on se trouvait pas assez bien, pas assez fort, pas assez, voilà. Un manque de confiance en soi. Ou un manque, justement, d'équilibre entre le donner et le recevoir. On s'écoute que soi, on n'écoute pas l'autre. Ou inversement, on fait des choix pour les autres, mais on s'oublie soi, vous voyez ? Il y avait un équilibre à retrouver, en fait. Mais là, il y a quelque chose qui va vous être amené, un cadeau, une opportunité, une révélation, une discussion. Un papier administratique. Il y a vraiment un déblocage. Que ce soit énergétiquement parlant, intérieurement parlant, ou même factuellement parlant, il y a un truc qui va se passer. Ok, je termine avec mon nouvel oracle, le Spirit Junkie, de Gabrielle Bernstein. Et Artwork by Michaela Ezra, qui est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Qui donne des petits messages sympathiques. Alors, on a... Je chéris chaque cellule de mon corps. Donc, je prends soin de moi, j'écoute mon corps. Je reviens, voilà, aux soins personnels. Je me prends soin de moi, je m'écoute. Je suis à l'écoute de mes besoins et de mes attentes. Aussi, hein. Et de mon corps, des messages que mon corps m'envoie. On a... La compassion est ma boussole. Je fais de la place pour accueillir les expériences des autres. Donc, je suis aussi à l'écoute de... Je suis à l'écoute de moi-même et à l'écoute des autres. Donc, il y a un échange. Il y a peut-être un côté collaboratif. Il y a un côté relationnel. Il y a une nouvelle de quelqu'un. Un message, une discussion avec quelqu'un qui va vous permettre aussi peut-être de faire grandir un projet. On a vraiment... Vous voyez ces mains. Les mains reviennent. Donc, pour moi, il y a un truc lié à la collaboration. L'échange avec quelqu'un. Ouais. Au côté compassion. Peut-être recevoir de l'aide. Donner son aide. Il y a cette notion de donner et recevoir qui va se... Prendre un nouveau sens aussi, ici. Ok. On a... Attacking others is an attack on myself. I choose to release this now. Donc, attaquer les autres, c'est aussi m'attaquer moi-même. Je décide d'arrêter ce fonctionnement-là et d'annuler ça maintenant. Donc, je ne juge plus les autres et je ne me juge plus moi-même. Je ne suis plus si exigeante envers les autres. Et je ne suis plus si exigeante envers moi-même. Je suis à l'écoute de mes besoins et de mes attentes. Et je suis également à l'écoute des besoins et des attentes des autres. Vous voyez vraiment cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre moi et les autres. On ne s'oublie pas, mais on est là également pour les autres. Vraiment cet équilibre-là, en termes relationnels, je trouve, qui est important ici. Et qui va être l'énergie, en fait. Rééquilibre du donner et du recevoir. Enfin, dernière petite carte. Il n'y a pas de choses qui sont des... Enfin, il n'y a rien qui est un... Comment on va dire ? J'ai plus le mot en français maintenant. Je perds mon vocabulaire français. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de mystère. Toutes les choses arrivent et sont ordonnées par le divin. Je suis en train d'être guidée pour apprendre, évoluer et grandir. Donc, c'est très, très beau. Il y a vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va grandir là, aujourd'hui. Et il y a un cadeau pour moi du divin, de l'univers, en fait. Une opportunité, une discussion. Il y a quelque chose qui va vraiment avoir un petit coup de pouce ici de l'univers pour évoluer, pour grandir, pour prendre de l'ampleur. Que ce soit intérieurement parlant ou matériellement parlant. En tout cas, dans la réalisation, dans la matière de quelque chose de concret. Voilà mes petites âmes. J'espère que cette petite guidance vous aura plu sur les énergies du portail du 10. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la petite cloche. Et à me contacter si vous voulez une guidance privée ou un soin énergétique. Je vous embrasse. A bientôt. Bye bye !